Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis Défis Zen. Dans cette vidéo, je vous fais mon petit bilan du Défis Zen 17. Pratiquer l'écoute active et bienveillante, je m'étais aperçue qu'en fait on a beaucoup de difficultés à bien écouter les autres. Et j'ai trouvé cette technique de communication qui a été mise au point par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers, qui consiste à vraiment être hyper attentif aux autres quand ils nous dévoilent quelque chose, quand ils s'adressent à nous. Et puis à apprendre à rester à sa juste place quand on nous demande un avis. Alors, premier jour, écoute active et bienveillante, ça n'a pas été terrible. En fait, j'ai été toute seule avec mes deux tout 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 petits. Du coup, je n'ai pas eu de grande conversation, enfin de conversation avec des grandes personnes plutôt, donc je n'ai pas vraiment pu le mettre au point. Mais je vais quand même tempérer ça parce que j'ai constaté qu'avec mon plus grand, qui a deux ans et demi, l'écoute active et bienveillante a produit vraiment de très bons effets. Dès qu'il commence à se mettre un petit peu en colère, le fait de se mettre à sa hauteur, d'écouter calmement, de reformuler, de l'inviter à s'exprimer, ça a vraiment pu, dans la plupart des cas, absorber un petit peu sa colère. Avec mon conjoint, quand il est rentré le soir, il était un petit peu tard. Là, j'avoue, j'étais complètement investie dans le blog, dans mes articles, tout ça. Donc, je n'ai pas du tout été au top. Bref, donc peu mieux faire en fin de cette première journée. Alors, deuxième jour d'écoute active et bienveillante, petite remise en question. Bon, d'abord, la journée a commencé. J'ai vu une amie, mais nous étions toutes les deux avec nos quatre enfants, qui sont de très bas âge. Et très sincèrement, pour pratiquer l'écoute active et bienveillante, je pense qu'il faut du calme. Sinon, c'est vraiment très difficile. De la même façon, au téléphone avec Chérie, qui n'était pas là, ça n'était vraiment pas terrible, puisque une fois de plus, je faisais un petit peu autre chose en même temps. La preuve, on discutait, des fois, je sortais un mot que j'étais en train d'écrire au lieu d'un autre. Bon, bref, ce n'était pas du tout. Ça, c'est une preuve que votre interlocuteur ne vous écoute pas. C'est quand il bafoue qu'il se trompe de mot. Là, clairement, il a la tête ailleurs. Donc, voilà, je ne suis pas très fière de moi non plus. Et puis, l'après-midi, j'ai une petite remise en question. J'ai vu une vidéo sur Facebook d'une personne que j'aime beaucoup, qui est très positive, qui réagissait aux événements tragiques, aux attentats qui ont eu lieu à Paris le week-end dernier. Et elle avait vraiment une vidéo super tournée vers les autres. Enfin, on sent qu'elle est pleine d'ondes très généreuses, d'ondes positives et pleines de générosité. Et voilà, ça m'a un petit peu interpellée parce que je me rends compte que les défis tournés vers les autres, j'ai encore du mal. Je suis un petit peu encore dans la phase, je me centre sur moi pour essayer de faire le point et puis d'avancer, moi. Et je sens bien que j'ai encore pas mal de chemin à faire pour tous les défis, les défis vraiment d'ouverture aux autres. Alors, troisième jour, il s'est passé plusieurs choses en lien avec ce défi. Il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans la journée, peut-être en lien également, je pense, avec ces événements. J'étais au supermarché avec mon bébé emporte-bébé, donc j'aime être très simple, un caddie qui déborde. Et en fait, là, il y a un monsieur qui m'a proposé, arrivé à la pièce, un monsieur m'a proposé son aide, il m'a proposé de déballer toutes mes courses et de les déposer sur le tapis à ma place pour que je commence mon côté à ranger. J'ai trouvé ça vraiment adorable, c'était la première fois en fait qu'on me proposait ça. Donc voilà, je me suis installée pour commencer à ranger mes affaires de l'autre côté. Et puis là, il y a une deuxième personne qui est venue, une dame, elle m'a dit, cette fois, c'est à moi de vous aider. Et elle s'est mise à ranger toutes mes courses dans le sac. Donc là, je vous avoue que ça m'a, ça m'a, comment dire, suscité trois remarques. Déjà, je me suis dit que c'était vraiment contagieux de rendre service puisque la deuxième personne avait vu la première m'aider et que ça lui avait donné envie de m'aider à son tour. Ensuite, j'ai eu envie d'écrire un article tourné vers l'amour des autres. Et enfin, je me suis questionnée, je me suis dit, et moi, est-ce que j'aurais fait ça ? Est-ce que j'aurais proposé comme ça mon aide ? Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je le garde bien en tête. Quatrième jour d'écoute active et bienveillante. Je me suis fait un peu la même remarque que le premier jour. C'est que ça avait de grands effets. C'était très bénéfique sur les enfants. Donc, le mien qui a deux ans et demi, vraiment, il adore en fait. Chaque fois que je me mets à sa hauteur pour discuter, pour le laisser s'exprimer, pour montrer que je m'intéresse vraiment à ce qu'il dit, je sens que ça a des effets d'apaisement immédiat. Cinquième jour d'écoute active et bienveillante, là, je me suis fait une remarque. C'est que c'était essentiel de commencer par son conjoint. Mettre en place cette écoute positive au sein de son couple. Et ce n'est pas évident. Alors, je me suis demandé pourquoi c'était si difficile. On a choisi la personne avec laquelle on vit. Et puis, on a du mal à... En fait, ce que je crois, c'est qu'il arrive un moment où on a l'impression de tellement bien se connaître qu'on ne laisse même plus l'autre parler. Il commence une phrase, et puis limite, on coupe, on interrompt, on ne prend plus assez la peine d'écouter. Et voilà, on s'est fait cette remarque ensemble. C'est important de commencer aussi par nous dans le couple, à nous écouter et vraiment à respecter, à s'aimer et vraiment respecter le chemin un petit peu de l'autre, même si des fois, il est différent et qu'on a envie de le ramener à ce qu'on pense nous. Et voilà, d'essayer de respecter l'autre dans son intégrité, vraiment avec sa façon d'être. Même si on ne regarde pas toujours tous les deux dans la même direction, et bien respecter un petit peu le chemin de chacun. Et le sixième jour, je n'ai pas du tout réussi à pratiquer l'écoute active et bienveillante. Au contraire, c'est plutôt moi qui ai eu besoin d'écoute active. Il faut dire que la semaine, en fait, c'est un petit peu difficile. On a notre bébé 1 qui a pris l'habitude de moins bien dormir le soir, on va dire. Donc, toutes les soirées qu'on avait avant pour se poser vraiment ensemble, là, ça se transforme en 30 minutes avant de se coucher. Il reste debout très tard, donc c'est un petit peu difficile. On a beaucoup de choses à faire et je vous avoue que c'est une semaine où on s'est senti un petit peu fatigué. Donc, voilà, je dois faire quand même un constat un petit peu d'échec, je crois, sur ce défi parce que je n'ai pas vraiment réussi à le relever aussi bien que je l'aurais voulu. Donc, ça va se prolonger pour moi. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu, que vous avez été un peu plus performante que moi cette semaine. Je vous donne rendez-vous très, très vite pour un nouveau défi zen. On va encore changer de direction. Si vous n'êtes pas encore abonné pour participer au challenge 1 défi zen par semaine, vous pouvez cliquer juste ici, voilà, pour vous inscrire sur le blog. À très bientôt !